Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que tout le monde est chaud ? Bonjour et bienvenue dans le premier épisode bonus de Podcasts ou Sexistes, le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Moi, c'est Audrey Roy et je suis accompagnée de ma collaboratrice, Loris. C'est moi-même, Loris Lothour. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés des étudiants entrepreneurs de Corté. C'est donc un épisode en collaboration avec Pépite Corse. Pépite, qu'est-ce que c'est ? Pépite Corse est portée par l'Université de Corse et ses partenaires. Pépite a pour ambition de développer la culture entrepreneuriale auprès des étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur en Corse. Cet épisode a été enregistré le jour international des droits des femmes avec Elia, Julie, Cyril et Mathilde. Cet étudiant et ses étudiantes vont se présenter, définir ce qu'est l'entrepreneuriat, nous parler des valeurs essentielles pour L.E., de leur vision des stéréotypes de genre dans l'entrepreneuriat et des axes d'évolution pour L.E. Alors bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Julie Martinez, j'ai 22 ans, bientôt 23. Je suis pour l'instant Pépite Corse graphiste, donc jeune entrepreneur. Même si je n'ai pas encore lancé mon projet, je tends à ce que ça se réalise comme il faut au courant de l'année qui arrive. Je suis en parallèle de ça artiste, je chante, je joue du piano et je fais plein d'autres petites choses comme ça qui me font du bien. Du coup, j'étudie donc le monde du graphisme, tout ce qui est un support d'impression, support de communication. Et j'aimerais bien proposer par la suite des petites formations pour savoir apprendre à communiquer. Donc je travaille là-dessus en ce moment avec le pôle Pépite au Fab Lab de Corté. Alors l'entrepreneuriat, pour moi, c'est pas qu'une grosse industrie, c'est surtout un enrichissement personnel par l'apport professionnel. Et pour moi, c'est une grande motivation et quelque chose que tout le monde peut réussir à faire et à entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, on peut le faire. Si on y croit, si on veut, on peut y arriver. Et il y a beaucoup de structures qui sont là pour nous aider, notamment Pépite, qui est une super structure. Et c'est pas parce qu'on n'est pas étudiant qu'on ne peut pas y participer. Et ça, c'est vraiment super enrichissant parce qu'on rencontre plein de monde et on y croit tous ensemble. Et on n'est pas seul dans ces projets d'entreprendre n'importe quoi. Alors moi, je m'appelle Mathilde Ménager. Donc je suis à la fois la Fab Manager du Fab Lab de Corté. Donc je m'occupe du lieu, de gérer les utilisateurs, les machines, le stock, et de participer à la vie du lieu. Et en parallèle, je suis aussi une Pépite. Donc je participe au programme. Donc mon parcours, moi j'ai commencé par d'abord des études dans le design produit. Donc voilà, orienté design produit industriel, que j'ai dû faire sur le continent. Car ici en Corse, actuellement, il n'y a pas encore de formation de ce type. Voilà, j'espère que ça viendra et peut-être plutôt qu'on ne le croit. Et ensuite, j'ai enchaîné avec de l'artisanat. Donc voilà, j'ai fait une année à l'école Boulle en artisanat d'art. Donc dans la monture en bronze. Voilà, tout ce qui est travail du métal. Et par la suite, je suis revenue en Corse. Et donc j'ai pu intégrer ici le Fab Lab et le Pôle Pépite. Donc à la fois, je travaille ici en tant que manager. Et je développe mon projet d'entreprenariat. Donc moi, à terme, j'aimerais avoir un atelier de création. Voilà, avec de la matière locale que je fabrique moi-même. En tout cas, je suis en train d'expérimenter pour créer ma propre matière. Donc à partir de déchets naturels, je dirais. Voilà, donc j'ai une partie avec... Je récupère du bois, des pommes de pin, des matériaux sous cette forme. Et aussi tout ce qui est déchets halieutiques avec principalement le coquillage. Voilà, qui actuellement est dit comme un déchet. Mais on ne le voit pas de la même façon qu'un plastique, par exemple, échoué. Et à partir de ça, je fabrique... Actuellement, j'ai entamé une gamme de bijoux sous le nom d'Aragonite. Et par la suite, je développe aussi à côté une petite partie design et objets. Voilà, avec aussi du jeu qui se mêle à la décoration. Voilà, c'est de l'objet à la fois utile et esthétique. Et le tout fabriqué, en tout cas, localement. Alors bonjour, je suis Cyril Trigaud. Je suis auto-entrepreneur, étudiant auto-entrepreneur au Paul Pépite de Corté. Alors mon projet, c'est justement de faire de la musique et plus spécifiquement d'essayer de chercher ce que je peux faire moi pour la société en tant que musicien. Là, j'arrive à voir certaines pistes. Donc, par exemple, faire du sound design pour les films d'animation, les films, et notamment des formations en sound design. Donc ça, c'est mon projet. Je fais aussi de la musique à côté. Je travaille aussi pour un jeu vidéo en tant que sound designer. Donc, je m'appelle Eléa Batini-Arab. Je suis étudiante en licence 3 d'art plastique, étudiante entrepreneur également depuis septembre et membre de l'association Donné Souril. Du coup, j'ai rejoint le Paul Pépite et le monde entrepreneurial de façon à pouvoir déjà faire des ateliers artistiques parce que je me dirige vers l'enseignement en art plastique. C'était une première approche également de la transmission liée aux arts, mais ça me permet également l'entrepreneuriat et le Paul Pépite. de pouvoir tout simplement créer de nouvelles manières, avec de nouveaux outils, et essayer de développer mes créations artistiques en tant que, entre guillemets, artistes plasticiennes. Donc, concernant l'association Donné Souril, c'est une association qui est apolitique, qui est un réseau d'entraide féminin et qui a pour but d'aider les jeunes femmes dans la société corse, que ce soit quand elles sont victimes de violences sexuelles, de violences physiques, morales, psychologiques, mais également de promouvoir tout ce qu'elles peuvent faire. C'est vrai qu'on a essayé de travailler également avec les victimes quand il y a eu IWAS. On essaye d'avoir des conventions et des partenariats de façon à faire des choses pour les femmes dans la société. Je rejoins cette association il y a maintenant un an, parce que l'année dernière, il devait y avoir un événement qui s'appelait Donning Fecht, pour promouvoir les femmes dans le milieu de la culture, en Corse notamment, qui a malheureusement été annulée. Mais c'est une association qui m'a séduite à ce moment-là de par ses valeurs, et c'est pour ça que je l'ai rejointe à ce moment-là. Alors, c'est vrai qu'en étant assez jeune, puisque je vais avoir 21 ans, l'entrepreneuriat, au début, ça voulait tout et rien dire. C'est vrai que grâce au Paul Pépite, j'ai vu les différentes manières déjà d'être entrepreneur, que ce soit avec être auto-entrepreneur, des micro-entreprises, des entreprises, également les coopératives d'entreprises, parce que c'est vrai qu'on a la chance avec Pépite d'être suivi par un pro, qui est une scope, et de pouvoir bénéficier de contrats cap qui nous permettent d'être pris en charge. Et c'est vrai que c'est mon cas, et ça m'aide aussi dans un premier temps, avant de me lancer totalement. Surtout que moi, mon activité, c'est plutôt une activité secondaire, plutôt que quelque chose dont j'aimerais faire mon métier à plein temps. Quelles sont les valeurs humaines que tu souhaites mettre en avant, Julie ? Les valeurs humaines que j'aimerais bien mettre en avant, en tout cas moi dans mon projet, c'est les valeurs de l'éducation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire reposer sur l'école, et qu'il y a plusieurs écoles qui sont le travail personnel, le travail sur soi et sur la confiance aussi sur les autres, et les services que le monde propose, et pas que le monde institutionnel. Et les valeurs que j'aimerais représenter, c'est la féminité, parce que j'aime bien tout ce qui est en rapport avec l'histoire de la femme, et aussi la place dans laquelle elle s'inscrit aujourd'hui dans nos sociétés. Et aussi, comme vous l'avez dit, le respect ou les choses classiques, c'est sûr qu'on a envie d'être à égalité dans tous les domaines. Et c'est vrai que le domaine aussi de l'environnement compte beaucoup aujourd'hui, parce qu'on essaie de moins consommer, on essaie d'être parfait, et on sait qu'il y a plusieurs façons d'y parvenir, sans pour autant se juger. Et en fait, il faut faire de son mieux à son échelle. C'est plutôt ça ma valeur, on va dire. Faire de son mieux à son échelle. J'espère surtout qu'on va arrêter de se juger, qu'on va faire les choses dans le bien de l'autre, sans pour autant se mettre dans tes cases et continuer de faire des choses qui n'ont pas de sens. J'aimerais bien que les gens fassent des choses pour qu'elles aient du sens. Et même si le sens n'est pas le même pour tous, que ça soit un chemin à parcourir ensemble. Et toi Mathilde ? Alors les valeurs, pas que je prône, mais qu'en tout cas j'essaye de suivre, je dirais. Moi j'essaye le plus possible de la fabrication locale, d'éviter, tant qu'on le peut, d'aller chercher ces matériaux même s'ils sont moins chers à l'autre bout du monde. de pouvoir aussi travailler en local, d'essayer de faire participer du mieux qu'on peut les acteurs qu'on connaît en direct. En plus on a ici un pôle qui le favorise. Donc voilà, essayer de travailler tous ensemble assez intelligemment et d'essayer surtout de faire émerger les richesses de son territoire. Alors les valeurs que j'ai pu préférer, en tout cas dans mon parcours, ça va être surtout la collaboration parce que déjà les écoles dans lesquelles je suis passée, puis encore plus en entreprise ou en tout cas ici au sein du pôle innovation et développement, c'est surtout voilà, c'est que ce soit la, c'est l'effervescence qu'il peut y avoir dans un lieu et puis c'est se nourrir aussi de chacun, c'est pas seulement mener son projet, mais c'est essayer de voir aussi comment on peut aider les autres projets pour qu'à la fin aussi il puisse être bénéfique pour nous et de s'entraider et de se nourrir. Voilà, de se nourrir aussi de chaque compétence qu'on peut trouver autour de soi. Qu'est-ce que tu souhaites véhiculer comme valeur dans ton entrepreneuriat Cyril ? Donc sinon par rapport à ce que je souhaite véhiculer comme valeur, les valeurs qui me semblent importantes, c'est déjà que le projet en fait ce soit une passion, plus que justement un besoin d'en vivre. C'est pour ça que la gratuité c'est je pense le meilleur service en tant qu'auto-entrepreneur, parce que la gratuité c'est montrer que du coup on est passionné par la chose qu'on fait et c'est montrer aussi aux personnes qu'on est capable du coup de sortir on va dire du quota de besoins d'argent. Donc ça c'est vraiment très important de se mettre au service des personnes pour sa passion et pas pour l'argent. Ensuite en termes de valeur il y a la motivation, il faut se motiver. C'est un combat toujours, c'est se lever le matin à 8 heures, prendre son petit déj et après se mettre au taf. Il n'y a pas de secret. Et peut-être dernière chose c'est aussi vraiment prendre en considération qu'il ne faut pas être tout seul. parce que je pense que c'est l'une des plus grandes erreurs que je perçois autour de moi et que du coup j'ai vécu aussi. C'est de penser qu'on est capable de tout faire tout seul et ce n'est pas possible. Ou alors on ne peut pas pousser des projets à la plus haute qualité. Et c'est vraiment important de s'appuyer sur d'autres personnes et de travailler avec d'autres personnes et donc de déclencher on va dire des collaborations etc. Quelles sont tes valeurs essentielles pour entreprendre Relais ? C'est vrai que du coup mes valeurs à moi sont beaucoup basées sur la transmission, la créativité, le fait de pouvoir partager des messages et des thématiques grâce à l'art. Mais après je pense qu'aujourd'hui en étant entrepreneur il faut malgré tout être des personnes bienveillantes. Je pense qu'il faut laisser sa place à tout le monde et aussi de tous. Et c'est vrai que c'est des choses qui des fois ont du mal on va dire à être totalement véhiculés mais on a la chance au pôle pépite que ce soit le cas d'être entouré chacun dans nos branches que ce soit les pépites makers, les pépites artistes ou les pépites graphistes d'avoir de très bonnes ententes et de pouvoir compter les uns sur les autres. Et c'est une force aussi du pôle pépite à mon sens et de tous ces jeunes entrepreneurs et moins jeunes des fois qui se côtoient. D'après ce que tu nous as dit Julie, pour toi il y a une réelle discrimination de genre ? Oui j'ai dit ça parce que c'est une réalité, j'ai été pendant un petit moment animatrice commerciale et j'ai été victime, si on peut dire ce mot je ne sais pas si c'est légitime ou pas, de beaucoup de préjugés par exemple pour vendre il faut mettre un décolleté des choses comme ça et au début je ne m'en rendais pas compte et en fait c'est vrai que ça m'a énormément touchée et on m'a souvent demandé as-tu des problèmes avec les hommes ? Non mais ça m'énerve qu'on réduise la femme à cette image qu'elle renvoie pourquoi on est sans cesse obligé de juger un physique ? enfin il y a quand même un cerveau dans tout ça et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter aux personnes qui disent ça et qu'il faut juste passer son chemin et croire aux autres personnes qui ne disent pas ce genre de choses et ne pensent pas ce genre de choses non plus. As-tu des entraves à l'exercice de ton métier Mathilde ? Alors les entraves moi je les vois plutôt ça va être des fois on a un projet entrepreneurial on peut avoir des convictions sur ce qui pour toi pourrait marcher sur en tout cas ce qui te tient à coeur de fabriquer et d'un jour peut-être pouvoir vendre et l'entrave va plus être aussi au niveau du regard de certaines personnes ou de l'avis de certaines personnes qui ne comprennent pas ton projet donc ça aide aussi après à réfléchir et à mettre en forme et à verbaliser aussi et à se battre en disant mais si si je sais que ça peut marcher mais c'est aussi pouvoir des fois se dire je ne suis peut-être pas confronté au bon public et aller justement à la recherche de son public et de sa clientèle parce qu'effectivement de toute façon tout ne peut pas plaire à tout le monde et même des fois aussi se remettre en question parce que je pense qu'aussi la plus grande entrave c'est de s'apercevoir que ce qui nous plaît le plus à nous ne va pas plaire au plus grand nombre voilà et c'est aussi apprendre à se mettre dans la tête d'un client à se mettre à la place des autres de qu'est-ce qui plaît aux gens et pourquoi et ce qui me plaît à moi ou ce que moi j'exprime et je veux exprimer tout le monde ne peut pas ressentir la même chose et ne peut pas aimer ce qu'on aime voilà c'est un peu en tout cas dans le monde un peu de l'artisanat et de l'art je pense que c'est ce qui peut aussi freiner au delà voilà ça peut freiner parce qu'on peut se dire parce qu'on le prend encore plus personnellement voilà et la remise en question est d'autant plus compliquée Tu as ressenti de la discrimination de genre dans le design ? Humainement oui après je pense que je n'ai pas encore le recul suffisant pour le dire après je pense aussi si je ne suis pas allé plus loin par exemple dans le monde de la métallurgie je dirais au sens comme j'ai pu faire mes études à l'école boule je pense aussi parce qu'on sent aussi que c'est un métier où quand on te dit je fais de la soudure je fais de la forge je suis une fille d'1m50 on te regarde un peu avec des grands yeux en disant mais tu vas réussir à porter à taper assez fort alors je ne dis pas que c'est un frein et que je n'aurais pas pu aller plus loin j'avais besoin aussi de cette expérience moi personnellement mais ça peut ouais ça aurait pu en tout cas ça aurait pu si j'avais choisi d'aller plus loin dans cette voie je pense que ça aurait pu en tout cas me faire remettre en question sur ce choix ou alors me forger encore plus une âme de je vais vous prouver que c'est pas que ça et que moi aussi je peux le faire tout aussi bien que n'importe qui moi en tout cas dans le design je ne l'ai pas trop ressenti parce que c'est surtout après des personnalités plus qu'un genre voilà c'est pas tant le genre qui compte c'est plus la personnalité ce qu'il en dégage et la créativité de la personne qui est mise en avant plus que son genre donc je ne peux pas dire que je l'ai énormément ressenti Cyril, tu as ressenti de la discrimination dans le fait que tu sois un homme dans ta route entrepreneuriale ? après pour le côté un petit peu les questions sur l'homme un peu en tant qu'entrepreneur si je me suis senti moi un petit peu mis de côté par rapport au fait que je sois un homme pas du tout dans mon entourage les filles non plus je me suis pas senti valorisé et les filles que j'ai côtoyées dans mon entourage aussi j'ai pas vécu en fait de discrimination particulière donc je pourrais pas trop donner mon avis si je vois qu'il y a vraiment une discrimination positive ou pas sur que ce soit une fille ou un garçon donc oui moi dans mon quotidien je vois pas ça en fait dans ma famille non plus on a pas forcément vu ça donc je suis pas vraiment confronté à ce problème là ce qui fait que le fait de me dire que par exemple c'est un exemple très simple et je vais le dire parce que du coup c'est ce que je pense le fait qu'on me dise qu'il y a une journée de la femme qui existe moi pour moi vu que je connais pas forcément la discrimination ben c'est aussi de me dire pourquoi il y a une journée de la femme et pourquoi il y a pas une journée de l'homme je pense que c'est normal que tout le monde se pose d'ailleurs il ne s'agit pas de la journée de la femme mais des droits de la femme donc moi pour moi ils sont comme je dis dans mon entourage ils sont respectés alors si c'est les droits ben écoutez par contre le fait que justement je sais qu'il y en a des discriminations moi je les vis pas au quotidien alors de savoir que justement mais peut-être qu'il faut le faire valoriser par une journée tant mieux après est-ce que du coup moi je propose des solutions euh non mais je j'incite du coup les personnes à côtoyer les personnes que je côtoie puisque justement moi je vois pas forcément de discrimination autour de moi alors après par contre si c'est la journée des droits de la femme si justement ça les fait valoir tant mieux as-tu été victime de discrimination dans ton entrepreneuriat et Léa ? j'ai eu de la chance je n'ai jamais vécu ce genre de choses là je sais que ça arrive à d'autres je sais que ben il y a souvent des remarques qui sont faites que c'est plus difficile des fois de trouver sa place mais la chance qu'on a enfin je vais encore re parler du pôle pépite mais c'est que les on va dire l'entrepreneuriat est plutôt féminin que masculin puisqu'on a une majorité de femmes en pépite donc c'est une bonne chose aussi de voir comment est-ce que ben cette tendance elle peut s'inverser et peut donner la parole aux femmes et j'espère surtout continuer à ne pas avoir d'autres entraves de par le fait que je sois une femme ben c'est vrai qu'il y a certaines professions par exemple c'est vrai qu'on va dire quelque chose de tout bête mais les graphistes il y a plus d'hommes que de femmes et il y a toujours souvent des petits clichés des petits stéréotypes en fonction des professions qu'il faut continuer à inverser et c'est toujours des fois amusant de voir même sur les réseaux sociaux les différents débats qui peuvent être menés par rapport à l'entrepreneuriat et même par rapport à la journée aujourd'hui du 8 mars tout simplement c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échanges et de discussions par rapport à une action qui devait être menée à la CAB avec des hommes qui devaient intervenir pour parler de la femme et notamment je pense à Eugène Gérard puisqu'il est maintenant responsable de l'UMR Lisa à l'université de Corte et je pense que justement il faut continuer on parlait d'entrepreneuriat et de valeur mais je pense que même dans le combat envers le droit des femmes il faut rester tolérante et ouverte également et ne pas toujours se refermer même si j'ai transversé un peu le sujet de base As-tu des pistes pour évoluer vers un monde plus inclusif ? Je pense qu'il faudrait sortir du jugement de genre parce que ça ne sert à rien déjà et qu'on ne naît pas tous égaux et que ce n'est pas grave et que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas normal au contraire il n'y a pas de normalité et qu'il faut juste se donner la main et avancer même si on ne prend pas les mêmes directions ou si on ne pense pas la même chose enfin moi je suis une grande optimiste alors je me dis que voilà on peut ne pas être d'accord et pourtant faire de grandes et belles choses Non les solutions ce serait de faire ce qu'on a envie comme on a envie si on a envie de dire qu'on n'est pas d'accord il faut le dire si on a envie de dire si on a envie de changer d'avis aussi c'est important on peut dire quelque chose aujourd'hui et penser le contraire demain et changer et ne pas se juger soi-même et même si on n'est pas d'accord c'est pas grave Une note positive de fin Mathilde ? Non moi pour terminer ce que je dirais c'est croire en son projet déjà parce que voilà si on n'y croit pas on ne va pas réussir à le vendre et à le partager donc je pense que déjà pour bien entreprendre il faut bien aimer son projet Selon toi nous sommes déjà dans un monde égalitaire Cyril donc tu ne vois pas de potentiel évolution ? Moi voilà dans mon quotidien j'en ai pas forcément besoin je ne ressens pas le besoin de faire cette valorisation là de me dire que justement il y a des droits des femmes qui existent je considère tout le monde sur le même pied donc après on a tous une éducation différente je ne pourrais pas proposer de solutions concrètes à ça même dans l'auto-entrepreneuriat il faut juste que les mentalités évoluent et c'est ce qu'elles sont en train de faire il faut du temps aussi pour que les choses changent donc ça viendra petit à petit je pense Quelle est la note positive de fin pour toi Elia ? Non en note positive j'espère surtout continuer à voir des associations, des entreprises à s'intéresser à la cause des femmes à s'intéresser à la question de l'égalité des droits au sujet des violences et à la défense de toutes ces causes là qui même sans forcément que tous soient pro-féministes parce que le mot féministe aujourd'hui fait peur mais à vouloir malgré tout avoir une vision correcte des choses et à défendre ces valeurs là tout simplement et j'encourage également les femmes entre elles à arrêter souvent de s'attaquer les unes entre elles que ce soit dans les milieux des professions dans les milieux sur les réseaux sociaux quand elles sont plus jeunes et également à véhiculer des messages positifs et j'espère que les associations présentes actuellement et la collectivité de Corse avec l'Odac Vichy vont réussir à mettre de bonnes choses en place Dernièrement, un observatoire des représentations entrepreneuriales liées au genre chez les jeunes a vu le jour. Une initiative portée par le ministère de l'enseignement supérieur Leurs études sont menées auprès des étudiants entrepreneurs du réseau PEPI France Selon cet observatoire 30% des étudiantes entrepreneurs font une licence entrepreneuriale et de plus, 60% d'entre elles sont militantes et investies dans des associations Les représentations et disparités liées au genre sont le quotidien dans notre société Il en va de même dans l'entrepreneuriat Toutefois, cela tend à changer et les propos de vos intervenants entrepreneurs sont encourageants Que vous soyez une femme, un homme, non-binière Que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel Les arguments énoncés n'excluent et ne discriminant rien la personne que vous êtes Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre Merci d'avoir écouté le premier épisode bonus de Podcasts ou Sexistes Nous remercions grandement nos intervenants d'avoir pris de leur temps pour venir nous parler de leur expérience Nous vous donnons rendez-vous le 15 avril pour un épisode très spécial En attendant, vous pourrez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram à Podcasts ou Sexistes Je suis un cœur de pain à 100% Je suis le calme et la tempête Je n'en fais qu'à ma tête Tu restes dans ta coquille Abroyée du noir Tu montes sur tes grands chevaux Alors que ta patate en a gros Je te vois, je te veux Chaque fois que je te vois, je te veux Chaque fois que je te vois, je te veux Se rappeler du coup de foudre Sans se les attirer Pour garder ma tête dans les nuages Je t'écrocherai la lumière Je te vois, je te veux Chaque fois que je te vois, je te veux Chaque fois que je te vois, je te veux Petite pluie, barbe en vent après la pluie Le beau temps, petite pluie, barbe en vent après la pluie Le beau temps, petite pluie, barbe en vent après la pluie Le beau temps, petite pluie, barbe en vent après la pluie Le beau temps, petite pluie, barbe en vent Je te vois, je te veux Chaque fois que je te vois, je te veux Je te vois, je te veux Chaque fois que je te veux, chaque fois que je te veux Chaque fois que je te veux, chaque fois que je te veux Chaque fois que je te veux, chaque fois que je te veux Chaque fois que je te veux, chaque fois que je te veux Chaque fois que je te veux, chaque fois que je te veux Chaque fois que je te veux, chaque fois que je te veux Chaque fois que je te veux, chaque fois que je te veux Chaque fois que je te veux, chaque fois que je te veux Chaque fois que je te veux, chaque fois que je te veux